L'opération d'évacuation a débuté aux alentours de 4h du matin et elle a été extrêmement rapide. Pour déloger les militants, les forces de l'ordre étaient venues en nombre. Des dizaines de policiers et de CRS s'étaient positionnés sur et aux abords de la place Foch. Face à eux, une quarantaine de militants non violents, mais bien décidés à ne pas partir par eux-mêmes. J'ai pris du gaz lacrymo à bout portant, donc je pense à 20 cm de jet. Alors que si ça ne valait pas le coup, j'allais juste vers eux en faisant, c'est bon, on ne fait rien, on a les bras levés. Ça fait bien l'heure de ça et j'ai encore mal, mal, mal. Certains évoquent également des coups de matraque, mais du côté de la préfecture, impossible d'avoir le moindre détail. On ne peut pas avoir un petit mot sur le dispositif, l'opération ? Dans un communiqué, les pouvoirs publics évoquent une évacuation qui s'est déroulée, je cite, sans violence. Cette nuit, une seule personne a été interpellée. Il s'agit d'un militant qui était perché sur un arbre. Les pompiers sont allés le déloger et l'homme a été placé en garde à vue. Les militants ont donc dû abandonner le campement, mais ils ne comptent pas en rester là. Nous, on va continuer à essayer de faire des actions de manière à ce que ce soit encore entendu, que la mort de Rémy, elle est honteuse, elle n'est pas normale et qu'on reproduira des actions. Une fois le campement totalement évacué, c'était au tour des camions poubelles d'entrée en action pour nettoyer la place et ramasser les tentes et autres cabanes de fortune. Dernier signe visible de cette occupation qui aura duré trois jours. Merci. Merci. Merci.